Les comités formels et les communautés de pratique ont le même type de rôle dans l'organisation. C'est d'aider les gens à collaborer de manière transversale. Prendre des gens qui ont par exemple des fonctions similaires, mais situés à différents endroits de l'organisation, pour les aider à décider, à s'aligner, à apprendre les uns des autres. Les comités formels vont mieux se prêter à des types d'activités qui vont nécessiter des préparations à un certain niveau de détail, comme des recommandations, de la prise de décision, et où on veut notamment laisser des traces, des évidences de ces décisions. Alors que les comités de pratique vont mieux se prêter à des types d'activités où on veut harmoniser, améliorer les façons de faire, apprendre ensemble et parfois d'ailleurs se tromper. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Et pourquoi est-ce qu'on parle de passer de l'un à l'autre ? Non pas qu'on veut remplacer tous les comités par des communautés de pratique, mais tout simplement parce que dans beaucoup d'organisations, actuellement, le comité formel est la structure transversale par défaut. Et dans bien des cas, un rôle qui serait joué normalement bien mieux par une communauté de pratique va se retrouver joué en fait par un comité formel. C'est pour ça qu'on veut aider à faire ce virage. Les photos choisies ici, évidemment, sont caricaturales. Ce qu'on veut montrer, c'est que du côté comité formel, on a tout un degré de préparation, de cérémonie, alors que du côté de la communauté de pratique, ce qu'on veut, c'est encourager une collaboration spontanée entre les gens. Donc le type d'interaction n'est pas du tout le même. Si on regarde plus en état les caractéristiques, à quoi ça ressemble ? Du côté de la comité formel, on va avoir évidemment des choses qui sont souvent planifiées, des rencontres mensuelles par exemple avec un certain nombre de personnes, souvent les mêmes personnes qui vont être désignées selon leurs fonctions officielles, selon leur niveau hiérarchique. Les choses seront préparées longtemps en avance, il y aura beaucoup de slides, etc. Alors que du côté de la communauté de pratique, on veut favoriser l'interaction spontanée et continue. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est préparé du tout, ça veut dire qu'en général, on va favoriser le spontané, donc il y aura beaucoup moins de formalisme et beaucoup moins d'efforts de préparation administratifs. Le type de participants également sera différent. On va souvent avoir des participants qui simplement s'embarquent là-dedans parce qu'ils sont intéressés, puisque ce sont des praticiens évidemment, et selon leur expertise, et non pas selon leur fonction officielle. Ce qui ressort aussi là-dessus, le deçà, c'est que dans une communauté de pratique, on s'interroge toujours c'est quoi le format minimal pour faire passer le message. Quand on parle d'interaction spontanée puis de l'informel, c'est qu'on questionne toujours est-ce que j'ai besoin de tous ces slides, est-ce que je ne pourrais pas être mieux servi par une simple conversation par exemple. Donc on questionne la manière de faire transiter l'information dans l'organisation. De par le type de participation, d'interaction, les comités formels vont avoir une tendance à vouloir contrôler et standardiser leur domaine. Non pas que ce soit nécessairement uniquement négatif, mais il y aura souvent un aspect un peu plus policier, même si ça part toujours d'une bonne intention, qu'il y a de la facilitation, de la communication, de la formation, de l'aide, etc. Il y aura souvent un aspect vraiment plus de conformité par rapport au sujet du comité, que ce soit l'architecture, la gouvernance ou autre chose. Par contraste, dans la communauté de pratique, on veut créer un environnement où naturellement, via l'inclusion des personnes et le partage des expertises, les bonnes pratiques vont émerger. Donc on va avoir une forme de standardisation, mais c'est un standard émergent. Donc un différent type d'apprentissage. Ça veut dire aussi que l'appropriation est beaucoup plus facile, puisqu'elle s'est faite dans le processus d'émergence. Et ce qui ressort de ça, qui n'est pas écrit explicitement ici sur le slide, c'est que dans une communauté de pratique, on a le droit à l'erreur. Si j'ai une idée, par exemple, qui n'est pas parfaitement formée, que je veux discuter, je veux me faire challenger, la communauté de pratique va être la blonde plateforme pour ça. Je vais pouvoir en discuter en ligne, en discuter face à face, et puis je ne vais pas me sentir menacé. Alors que dans la communauté formelle, le type de préparation, etc., puis de personne, va faire que ce sera beaucoup plus difficile d'avoir une conversation apprenante. Lorsque je parle de communauté de pratique, j'aime bien me référer à l'eau. Parce qu'en fait, que ce soit des façons de faire, des pratiques, des informations pour décision, des standards, c'est basé sur l'information. Et l'information, il faut qu'elle passe rapidement dans l'organisation. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'elle passe par gros morceaux, qu'elles soient par exemple des grandes analyses, des grandes rencontres. On veut qu'elles soient fluides. On veut qu'elles soient faciles à produire et à consommer. Donc plutôt que d'avoir les gros seaux d'eau qu'on manipule là-bas sur l'image de gauche, pour amener d'un point A à un point B, on voudrait beaucoup plus que la communauté aide à ce que les personnes baignent naturellement dans l'information qui est pertinente pour elles, qu'elles puissent la produire facilement et la récupérer facilement aussi. Et tout comme l'eau est nécessaire pour la vie, pour notre vie, eh bien l'information, elle est nécessaire pour la vie de l'organisation. Donc c'est important de s'assurer qu'elle circule bien. Quelles seraient les composantes d'une communauté de pratiques en santé ? La composante principale, elle est au centre, ce sont les gens. On a plusieurs types de personnes dans cette communauté. Évidemment, ces catégories ne sont pas codifiées, on n'a pas d'étiquette. C'est plus pour illustrer la dynamique d'une communauté en santé. On va voir souvent trois catégories de gens. Les experts sont des personnes qui maîtrisent les pratiques, qui surtout ont une aura, ils ont une légitimité par rapport à ces pratiques. Les gens ont envie de venir les écouter, de savoir ce qu'ils en pensent, savoir ce qu'ils vont en dire. On a les pratiquants, qui sont l'essentiel des gens de la communauté, qui effectivement utilisent ces pratiques, les bonifient, les harmonisent, etc. On a les supporters. Pourquoi c'est important les supporters ? Parce qu'ils sont partie prenante de la communauté. Ils ont un impact sur la communauté, puis ils sont concernés par ce qui se passe. Et souvent, même s'ils sont passifs la plupart du temps, quand ils disent quelque chose, c'est souvent très constructif et très important. J'en ai un exemple. Il y a quelque temps, communauté de pratique agile, on parle entre praticiens de l'agilité, pratiquants de l'agilité, et parmi les personnes que je placerais dans la catégorie supporter, on a des gens en finance, comme directeur financier par exemple, qui, via le système handling de la communauté, dit « moi je trouve qu'on a une difficulté d'aligner le mécanisme budgétaire au rythme de livraison agile ». Puis ça, c'est très vrai, venant de lui, c'est d'autant plus important parce que c'est une personne qui est partie prenante, qui est potentiellement menacée par ce genre de changement, en tout cas impacté, on va dire. C'est le genre de sujet, le genre d'intervention qui va débloquer un sujet sur lequel on n'aurait pas forcément focalisé ou pas adressé correctement, uniquement entre praticiens de l'agilité. Donc là, on voit l'importance des supporters, on voit qu'il faut, c'est eux qui amènent l'ouverture d'esprit de la pratique et qui peut identifier les opportunités, mais également les irritants et les points de friction ailleurs dans l'organisation, proactivement. Alors, similairement à ça, on veut s'assurer qu'il y a une diversité aussi entre employés et gestionnaires par exemple, parfois des gens de l'extérieur qu'on peut inviter. Outre les personnes, on a trois autres grands axes du triangle, les sommets du triangle, on a les interactions face à face. Pourquoi ? Parce que pour avoir une communauté en santé, on doit avoir la confiance entre les personnes. Et c'est très difficile de générer de la confiance exclusivement en ligne. En fait, c'est un piège à éviter de faire une communauté qui est basée essentiellement sur les interactions en ligne, à moins que les gens se connaissent déjà très très bien avant de faire ça. Donc les interactions face à face permettent de créer la confiance et permettent d'avoir certaines discussions plus facilement ainsi. On a des interactions en ligne évidemment qui vont favoriser la collaboration spontanée, la diffusion rapide d'informations à de nombreuses personnes, la capacité à commenter, etc. Et on a la base de connaissances. Pourquoi base de connaissances ? Parce que, rappelons-nous que le but de la communauté, c'est de collaborer pour harmoniser et enrichir les pratiques. Pour faire ça, c'est bien d'avoir quelque part une sorte de boîte à outils où est-ce qu'on répertorie, où est-ce qu'on s'assure d'un petit peu synthétiser notre expertise. Pour que, oui, évidemment, ce sont les gens qui la possèdent, mais il ne faut pas que ce soit uniquement dans la tête des gens. Alors, allons à un cran plus loin. Au niveau des personnes, quand on démarre une communauté, c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont dédiés pour les roulent-clés, les fameux experts. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme quand on a un ballon, il ne roule pas encore, il est immobile, on démarre la communauté. Il faut donner un grand coup dessus, dans la bonne direction. Ça prend un certain effort. Et une fois qu'il roule, c'est plus facile de continuer à le faire rouler. La communauté peut devenir autosuffisante après un certain temps, mais il faut initier la communauté dans la bonne direction, avec les bonnes discussions, on parle de tendances, on parle de sujets chauds, etc. Donc, il faut des personnes qui soient vraiment dédiées à ça, quelques heures par semaine, par exemple, pour le faire correctement. Alors, similairement, la communauté a une raison d'être. Il faut un engagement dans la direction. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la vie professionnelle. Un des pièges à éviter, c'est que la communauté, c'est vraiment quelque chose qui apparaisse par le bas, grassroots, et que ce soit perçu comme quelque chose hors du travail. C'est le midi ou c'est le vendredi après 5 heures. Donc, la communauté, c'est un élément important de collaboration permettant de devenir une organisation apprenante. Donc, elle n'est peut-être pas formelle en termes de structure, ce n'est pas un département, ce n'est pas une division de l'organisation, mais elle est officielle. Et pour ça, il faut un engagement dans la direction qui dit, regardez, voilà cette communauté ce qu'elle va faire, voilà sa mission, on vous encourage à y participer, et, by the way, si vous y participez, les contributions seront valorisées. Parfois, il y a un budget, ça peut être un budget sandwich et café, comme ça peut être un budget formation. Donc, il y a un budget, et ça va de pair avec le fait que c'est officiel. Ce n'est vraiment pas cher, mais ce n'est pas forcément gratuit. Et ce n'est certainement pas aux participants de la communauté de payer de leur poche les activités. Alors, on a un espace physique de rencontre. C'est une sorte de camp de base, peut-être un tableau dans un bureau vide, etc., pour mettre quels sont les membres, quels sont les sujets importants actuellement, venez parler de vos bons coups, de vos échecs, par exemple. Donc, ça fait un peu état d'esprit, on a un chienou dans la communauté. Et puis, évidemment, la plateforme réseau social, ça peut être une application spécifique pour ça, comme Slack, comme Yammer. Ça peut être du courriel, ça peut être un groupe LinkedIn privé, il y a un tas de choses qui peuvent fonctionner pour faire fonctionner ça. Et alors, le système de base de connaissances. Alors là, je vais vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'il faut toujours questionner le format le plus simple pour passer un message. Et on veut éviter, notamment, que cette fameuse base de connaissances soit un énorme répertoire de documents Word et PowerPoint. On veut favoriser le multimédia. Il y a quelques années, par exemple, j'ai expérimenté chez un client une technique de prise de décision rapide qu'on voulait diffuser dans l'organisation. Alors, plutôt que d'écrire un long document sur le sujet avec des références, etc., quelqu'un est venu filmer avec son téléphone une rencontre d'un comité de gestion où j'ai facilité la prise de décision rapide. On a fait un résumé d'une page des techniques qu'on a montrées. Et ce genre de choses-là, ce genre de médias-là, ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact. Ça circule beaucoup mieux qu'un document. Donc, il faut vraiment s'interroger sur la meilleure façon de faire. Et une erreur aussi évitée par rapport à ça, c'est d'essayer de faire des choses à trop haut niveau, au sens trop peaufiné. Chez un client, il y avait eu des vidéos qui ont été faites au départ dans une communauté qui était vraiment faite de manière professionnelle avec fond blanc, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'effet contraire. Personne n'a osé en faire des vidéos après celle-là parce que la barre était placée tellement haut que la personne s'est dit peut-être « Tiens, moi, je voudrais bien montrer une technique de priorisation, mais avec ma webcam, je vais avoir l'air un peu bête par rapport aux vidéos que je viens de voir ici. » Donc, il faut que ça reste à un niveau amateur pour montrer que c'est des choses qui sont faites dans la réalité, c'est du vécu. C'est facile à faire. Et si on se fait challenger ou s'il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, c'est plus que c'est comique, plus qu'autre chose. Ce n'est pas un embarras. Ce n'est pas une gêne. Donc, vidéos, photos, liens, audio, c'est comme ça qu'il faut voir la communauté, comme ça qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut construire une boîte à outils qui est vivante et qui est évolutive. Quand on parle de communauté, on parle évidemment d'activité. Alors, maintenant qu'on a vu les composants, regardons un peu comment ces composants peuvent soutenir les différentes activités. On a différents axes. On a deux axes. On a l'axe des choses en ligne et face à face et l'axe de ce qui est planifié, récurrent ou bien plus spontané. Sans surprise, il faut un équilibre entre ces différents types d'activités et d'interactions pour la communauté de pratique. Et pour comprendre ça, il faut voir le trajet de l'apprentissage. Typiquement, comment ça fonctionne quand la création d'un outil dans la communauté de pratique, par exemple, ou une technique, ou une pratique, comment ça fonctionne ? Imaginons si je reprends la décision rapide, donc prise de décision rapide, j'ai une rencontre, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien parce qu'on apprend ensemble et je mets sur le système de chat de la compagnie, on a fait une rencontre puis telle et telle chose a bien été et telle autre, c'était un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un va me dire « Ah, Bruno, nous, on a vécu la même chose et demain, on a justement une prise de décision rapide qu'on va appliquer sur le comité de pilotage de projet. Tu peux venir comme observateur. » Donc vous voyez, là, on a interaction en ligne spontanée. Maintenant, on a face à face spontanée. Je vais aller comme observateur voir un comité de pilotage de projet. Ils vont mettre la pratique en application. Suite à ça, on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont le même genre de considération, de préoccupation de l'organisation. On se fait un appel conférence type table ronde, donc récurrent planifié, en ligne la semaine prochaine. On échange sur le sujet. Puis on a peut-être différentes activités d'apprentissage où les gens essaient ça de leur côté. Et après un mois, deux mois, on se rend compte que, tiens, grâce à notre collaboration, on a tous convergé vers une bonne pratique de l'organisation. Présentons ça un peu plus formellement à notre prochaine rencontre mensuelle de la communauté. Donc présentation formelle, face à face, planifiée. Donc on voit qu'il y a un cheminement de l'apprentissage à travers ces activités qui montre que chaque type d'interaction a sa raison d'être. Alors quand on voit ça, on pourrait s'imaginer, oui, mais là, c'est quand même beaucoup. On parle qu'on veut rendre les choses plus faciles qu'un comité formel, mais on a non seulement des éléments formels, mais on a tout le reste en plus. De fait, une communauté, c'est un peu de travail. Par contre, ce qu'on ne voit pas là-dedans, c'est que toute la partie formelle, déjà, elle est beaucoup moins formelle qu'un comité formel, mais en plus, elle est faite organiquement. Parce que quand on arrive à la présentation formelle, par exemple, sur la prise de décision rapide, qu'est-ce qu'on a appris ensemble, on réutilise la vidéo, les commentaires, les commentaires, les conversations qu'on a eues, pour présenter ça. Donc le chemin a déjà été fait organiquement au cours du trajet d'apprentissage. Et peut-être que la présentation formelle, c'est montrer la vidéo, faire un slide de résumé, et puis en discuter. Donc le type d'interaction est très différent et on voit que c'est vraiment orienté vers l'apprentissage. Vous l'aurez compris, le but des communautés de pratique, c'est notamment de ramener la conversation comme principal moyen de communication, de collaboration dans l'organisation. Pourquoi c'est si difficile ? C'est facile à comprendre, tout le monde comprend ça intellectuellement. Une conversation, c'est bien, c'est plus efficace. Pourquoi c'est si difficile à mettre en place ? Dans beaucoup de mandats, chez les clients, je commence par observer comment les gens interagissent. puis je me rends compte invariablement que quand on voit deux, trois personnes qui discutent quelque part, dans un couloir, à la machine à café, la perception du regard des yeux des autres, c'est qu'ils sont probablement en pause. Alors qu'ils sont peut-être en train de partager sur un projet, sur une technologie, sur une opportunité d'affaires, qui fait que c'est extrêmement valorisant ce qu'ils font. Très efficace, en fait, comme mode de communication, de collaboration. Par contre, la personne qui va passer trois jours jusqu'à six heures du soir à préparer des slides, qui va montrer dix minutes au comité d'architecture la semaine prochaine, lui, on va dire qu'il a travaillé fort. Je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé fort, je veux juste montrer qu'il faut valoriser la conversation dans les organisations et il faut challenger les autres comportements. Par exemple, dans ce cas-là, ce que je viens de remarquer, ce que je viens d'expliquer, je vais voir les gestionnaires, les personnes en question, puis je pose la question, OK, par rapport à l'objectif de ce fameux comité, de ces présentations, comment est-ce qu'on aurait pu faire si on avait pu prendre dès le départ la ligne droite la plus courte, la plus directe pour arriver à l'objectif. Et puis, à force de challenger, ce qui ressort quasiment toujours, c'est que ça aurait été une bonne conversation de un quart d'heure avec trois, quatre personnes, suivie peut-être d'un courriel pour résumer notre accord. That's it. Plus efficace, plus engageant, plus inclusif, il n'y a que des plus. Mais, la culture de l'organisation souvent va valoriser certains comportements plus que d'autres. Alors, si on récapitule un petit peu, qu'est-ce que ça prend pour démarrer une communauté ? C'est pas forcément en séquence, ça pourrait être fait un peu différemment, c'est plus une forme de checklist, on va dire. Je vais juste souligner quelques points. La mission, quasiment toujours, la mission d'une communauté va inclure d'harmoniser et améliorer les façons de faire du sujet. Ici, l'agilité, ça peut être la gouvernance, l'architecture, la plomberie, ça peut être n'importe quoi. Et souvent, on va rajouter des éléments plus spécifiques dans la mission, des irritants, des opportunités qui sont plus spécifiques qu'on a remarquées. Par exemple, dans ce cas-ci, on s'est rendu compte que pour l'agilité, du côté affaires, du côté TI et ailleurs, on avait difficile à avoir vraiment une vue bout en bout sur les rôles. Alors, autorisation du budget, on en a parlé, nous, il y a eu deux membres pour lancer, on en a parlé également, donc souligner qu'effectivement, il faut qu'il y ait du temps dédié pour lancer les choses. Base de connaissances, on ne parle pas de rien, donc on va rassembler le contenu existant, déjà comme première boîte à outils. Et, point 8, le kick-off communication, donc quelque chose qui va marquer les coûts. Regardez, c'est important, c'est le fun, et vous pouvez embarquer si vous voulez, ou pas, si vous ne voulez pas. Donc, il y a quelque chose qui montre que c'est particulier, que ce n'est pas ordinaire. Si on se réfère à ce qu'on a vu auparavant dans d'autres compagnies comme ING Belgique, ING Pays-Bas, parfois Spotify également, on parle souvent des structures orientées valeurs, des squads, autonomes, multidisciplinaires, et puis la structure transversale là-dedans qui prédomine, puisqu'ici, on a finalement mis la matrice sur le côté, ce sont les chapitres et les guildes. En fait, ce sont des communautés de pratiques, ce sont des groupes de personnes qui vont apprendre ensemble, s'harmoniser, converger ensemble, faire émerger les meilleures pratiques dans leur domaine de compétences. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est que la communauté est une structure informelle, donc l'aspect communauté en fait est plus important, dans bien des cas, plus d'impact que la structure formelle rigide de l'organisation. Comment est-ce qu'on pourrait démarrer ce virage ? Une manière, c'est de prendre une communauté qui est naissante. Dans beaucoup de cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est un peu grassroots, qui est fait un peu sur le côté, plus en ligne, non officiel, prendre ça, puis la monter, puis en faire une vraie communauté. On peut aussi prendre des comités qui existent. Chez un client, il y avait trois comités d'architecture, stratégiques, fonctionnels, technologiques, toutes les deux semaines, dix, quinze personnes, une ou deux heures, extrêmement laborieux. On peut leur proposer, voilà comment on peut atteindre un objectif et plus avec une communauté qui va amener d'autres choses qui sont également très positives ou bien le faire via un projet. Alors, parmi les facteurs de succès, on en a évoqué plusieurs. Je vais juste souligner les deux derniers ici. Quand on crée une communauté, c'est facile de s'essouffler parce qu'au départ, les gens sont dans l'expectative. Il y aura toujours un noyau motivé, évidemment, on aura deux, trois, quatre, cinq personnes et puis il y aura des personnes qui vont voir ce que ça donne. Ils ne vont pas vraiment aller aux activités, ne vont pas vraiment participer activement. Et le risque, c'est de se dire, ok, on est juste trois, quatre, ça fait deux semaines qu'il y a commencé, il n'y a personne qui est embarqué, on va laisser tomber. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart des gens qui sont potentiellement intéressés se rendent compte de ce qui se passe et regardent les activités. Ah, ben, ils sont là, ils sont en train de discuter, la semaine suivante, on est toujours là, toujours en train de discuter, la semaine après, on est de nouveau là, et puis ça a l'air de le fun. Ils vont finir par embarquer. Ok ? Également, éviter de changer les dates, changer les activités pour l'une ou l'autre personne. Quand on n'est pas nombreux, c'est très tentant de le faire. Ah, Jean-Luc, c'est pas à venir, on va déplacer l'activité. Non. Parce que si on fait ça, on passe dans un mode de rencontre ad hoc de petits groupes privés et non plus de communautés de pratiques où chacun est égal. Dernier point, ne pas avoir peur d'être provocateur. Budgetisation agile. Il y a quelques années, j'ai un client, c'est un sujet qui est chaud d'ailleurs. J'évoque le problème, les difficultés dans le comité de gestion, le comité de direction. Rien ne se passe. Sourire poli, etc. Via la communauté de pratiques, je crée un sujet en ligne. La budgetisation tue l'agilité. Ça crée les réactions. Ah, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi t'as dit ça ? Qu'est-ce que t'as à l'esprit ? Tu peux-tu élaborer ? Etc. Finalement, on a la vraie discussion. On se dit les vraies choses. Et personne ne meurt. Pourquoi j'ai pu le faire comme ça ? Parce que c'est un environnement qui est apprenant où on peut se challenger. Si j'étais venu au comité de direction avec mon premier slide, la budgetisation tue l'agilité, je me serais fait fusiller, puis certaines personnes se seraient senties visées, se seraient mis en mode défensif dans lequel il aurait été très difficile de les sortir. Donc, on voit que dans une communauté, il ne faut pas oublier qu'on peut ne pas être politiquement correct. On ne va pas s'insulter, évidemment. On peut dire des choses. C'est le but qu'on ne peut pas se dire ailleurs.